oui bonjour donc une petite vidéo sur énergie perpétuelle ouais j'ai mis des aimants sur un ventilateur donc j'ai cherché la solution j'ai vu pas mal de tuto là dessus pour produire de l'énergie à l'aide d'aimants et de rondelles on a collé sur les ailettes d'un ventilateur voilà c'est un aimant j'ai de l'énergie j'ai ma lampe qui s'allume voilà c'était un peu voyez bien donc j'arrête ça marche plus ok voilà voilà donc j'ai essayé toutes les solutions mais ça marche pas ce truc ça marche pas tout simplement j'ai mis une pile sur ma lampe pour produire l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le ventilateur vous voyez bien et j'ai mis des aimants ici des aimants pour pour faire fonctionner le ventilateur voilà des petits des petites rondelles vous voyez bien des trondelles sur le ventilateur ça ce système ça marche pas alors voilà l'explication tout le monde cherche l'énergie perpétuelle avec un aimant mais ça ça n'existe pas en réalité ça n'existe pas tout simplement parce que l'aimant par lui même il cherche une rupture une rupture c'est à dire il cherche le point zéro lui aimant c'est pas une source qui fournit de l'énergie il cherche justement à stopper un élément alors c'est tout le contraire en fin de compte alors je vous explique c'est quoi la rupture d'un objet prenez un aimant vous mettez une aiguille vous voyez l'aiguille elle est bien sur l'aimant ça tient une aiguille sur un aimant et vous la faites tourner comme ça voilà là on a une énergie parce que l'aimant il cherche le point le point zéro 2 de l'objet et à un moment donné il va le stopper il cherche son point zéro oui regardez là on a une énergie effectivement mais à un moment donné il va le stopper il va le stabiliser l'aimant il cherche il cherche lui le point zéro d'un élément en fer un élément qui colle donc c'est tout le contraire en fin de compte le le truc de faire marcher un ventilateur avec un aimant pour pouvoir faire fonctionner le ventilateur qui va amener de l'énergie à une ampoule ça c'est complètement faux ça c'est des conneries donc si vous cherchez à faire fonctionner un ventilateur avec un aimant avec des rondelles pour fournir une énergie qui va donner du courant à une ampoule ça marchera jamais en fin de compte la seule énergie qui existe actuellement sur terre perpétuelle c'est celle de l'univers c'est à dire la terre qui tourne c'est une énergie perpétuelle et encore on ne sait pas pas trop peut-être qu'elle a une date de rupture c'est la seule énergie connue qui est perpétuelle après les choses qu'on met mécanique avec des aimants pour faire fonctionner un ventilateur qui tourne ça ça marche pas ça marche pas ça j'ai essayé moi donc j'ai cru au départ j'ai regardé des tutos mais ça fonctionne pas j'ai tout essayé ça fonctionne pas et en plus un ventilateur ça fournit pas d'énergie ne serait-ce que quelques volts pour faire fonctionner une ampoule de ne serait-ce que de un led même pas un led voilà donc c'est un tuto qui pour expliquer quelle est la propriété d'un aimant un aimant il sert à faire faire une rupture c'est à dire il cherche le point zéro d'un objet en fer pour le coller carrément voilà il sert à ça l'élément il sert à coller l'élément il sert pas à faire tourner l'objet en fer ferreux l'objet ferreux pour lui donner une énergie il sert à rompre justement le comment dire l'énergie il sert à rompre l'élément il sert pas à faire tourner quelque chose donc voilà donc c'était simplement une vidéo pour vous expliquer que les les propriétés d'un aimant donc les vidéos qu'on voit sur les ventilateurs qui tourne tout seul avec des aimants pour fournir une une ampoule pour mettre de l'énergie sur une ampoule ça ça c'est c'est des choses totalement monté monté pour alors bien sûr les gens ils y croient ils y croient vos départs parce qu'ils le voient comme ça sur la vidéo mais tout ça c'est du montage donc moi je vous montre vraiment que ça ça sert à rien de faire ça ne faites pas de frais pour ça ça sert à rien du tout voilà oui bien là ça marche bien sûr on le voit comme ça sur la vidéo mais ce sont des c'est des bêtises voilà tout simplement donc voilà l'énergie d'un aimant ne sert pas à fournir de l'énergie il sert justement à rompre à rompre le l'énergie il sert à à fixer quelque chose il sert pas à fournir de l'énergie voilà donc c'était simplement une petite vidéo sur comment faire de l'énergie perpétuelle mais moi j'ai pas trouvé la solution si vous voulez si vous avez la solution laisser un commentaire je suis pour en fin de compte moi je suis pour mais j'ai vu tellement de vidéos sur les des tutos pour faire de l'énergie gratuite que ça m'a je me suis posé des questions là dessus je me suis dit mais c'est pas possible ça donc voilà donc j'ai essayé ça marche pas tout simplement salut